AV YouTube, ceux qui vont critiquer te saluent. Bienvenue dans une vidéo où pareil, ça fait partie de la liste que je vais cocher, où je n'aurais jamais cru évoquer la suite d'un tel projet de cinéma, puisque nous allons évoquer un film qui a, parlons du terme, 24 ans de retard, je pense, très indéniablement. Nous allons en parler de Gladiator 2, toujours réalisé par Ridley Scott. L'histoire, nous sommes 16 ans après la mort de Maximus, Rome n'a jamais réussi à atteindre le rêve de Marc Orel, et pire que ça, il a sombré dans la catastrophe sous le joug de deux empereurs jumeaux qui ont décidé de faire un peu n'importe quoi. Au milieu de tout ça, nous allons suivre Anno, qui est un jeune homme qui vit dans une des colonies de Rome, une des dernières qui résiste à l'Empire, et qui va voir sa femme mourir sous ses yeux et qui suite à cela va se donner un objectif, aller à Rome et tuer le commandant Acacius, qui est responsable de la mort de sa femme. Oui, vous vous dites que ça raconte beaucoup de choses, mais c'est normal, ne vous en faites pas. Voilà, quel plaisir de te retrouver mon cher FX ! Ça faisait combien de temps ? Ça faisait... Quelques mois. Trois mois. Ouais, trois mois. On est chez Emilia Perez. Eh oui, c'est vrai, c'est été. Eh oui. Comment vas-tu ? Très bien. Très très bien. C'est le plus important. Je vais vous faire une petite lecture pour l'introduction. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Les plus grands films que vous ne verrez jamais. Alors, je vais ouvrir ce bouquin magnifique et aller à la page de Gladiator 2, qui à l'époque était un film qu'on pensait qu'il n'existerait pas. Sortira-t-il un jour ? Comme en témoigne Prometheus et la suite pressentie de Blade Runner 2049, Scott aime bien revenir à ses oeuvres passées. Mais le temps de Gladiator semble écouler, et il n'y a plus d'espoir qu'un studio approuve le budget colossal d'un film qui arrive avec plus d'une décennie de retard. Contrairement à Maximus, Gladiator 2 a peu de chance d'être ressuscité. Parce qu'à la base, c'était Maximus qui devait revenir. Et pourtant, il est là. En 2024, nous avons Gladiator 2 qui sort en salle, sous l'impulsion d'Aridley Scott qui a toujours été convaincu du fait que ce film pouvait être une très bonne idée. Nous nous retrouvons donc avec ce projet qui, je pense, arrive avec beaucoup de retard, on ne va pas se mentir, mais tout de même avec une bonne hype de pas mal de gens. Parce que, mine de rien, Gladiator 1er du nom est devenu pour certains un chef-d'oeuvre, pour d'autres un film culte, pour d'autres simplement une oeuvre marquante du début des années 2000. Ça a été un des films phares et il suffit d'aller voir la plupart des classements d'Internet. Gladiator fait partie des films les mieux notés de l'histoire du cinéma, avec 8,5 sur 10 sur IMDB et 4,5 sur 5 sur Hallociné. Voilà, je pense qu'à partir de là, on vous pose un film qui clairement a marqué les esprits. Donc, faire une suite, ça fait un peu incestueux en fait comme projet, je trouve. Ça ne fait pas très sain, même si c'est Ridley Scott qui est à la base du projet, même s'il reprend une grosse partie de son équipe de l'époque, c'est-à-dire qu'il reprend Pietro Scalia au montage, il reprend John Matheson à la direction de la photographie, il choisit un petit peu de changer le casting parce que clairement, il ne peut pas se reposer sur l'histoire de cette époque-là, même s'il reconvainque tout de même des personnages de l'époque. Enfin voilà, on se retrouve avec un projet qui clairement a beaucoup d'ambition, qui clairement a envie de nous raconter beaucoup de choses et qui clairement sonne comme assez étrange. Et à ce moment-là, je tourne vers toi mon cher FX et je te demande ce que tu as pensé de Gladiator 2. Alors, c'est très compliqué parce que ce n'est pas une expérience désagréable, mais ça sonne vraiment comme une fausse bonne idée, Gladiator 2. Et on va en parler plus. Parce que là, franchement, je crois que c'est un des rares films où en une phrase, tu ne peux pas vraiment tout mettre. Il y a trop de trucs à dire. Contrairement à Bad Boys for Life, contrairement aux flics de Beverly Hills. Non, mais il y a des projets où on voit direct quel est l'intérêt ou quel est l'échec. Et là, en fait, c'était... Je n'ai même pas envie de dire moyen parce que c'était quand même divertissant. Il a de bons trucs pour lui, le film. Des trucs marrants, des trucs moins marrants. Mais il a aussi des tares, quoi. Et on en revient à l'incestueux et au problème. Mais il a des grosses tares. Et le projet, en fait, ouais, c'est... Je dirais, pour reprendre l'expression, on a un peu dit avant de tourner la vidéo, mais c'est un petit peu... Comment dire ? C'est Gladiator 2, mais qui devait exister avant que le projet ait même une consistance, quoi. Il fallait faire Gladiator 2 même si on ne sait pas encore quoi mettre dedans. C'est un peu ça. C'est compliqué. C'est joliment résumé. C'est bien. Déjà, il faut le souligner. Tu l'as dit, c'est bien. Mais, alors même en sachant que j'ai revu le film Gladiator avant de revoir le 2 et je l'ai revu à la baisse. Je trouve qu'il a des gros défauts qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on est jeune parce que quand on est jeune, je pense qu'on a un peu tendance à idolâtrer Gladiator pour notamment son retournement en situation finale qui amène, je trouve, une conclusion qui fonctionne extrêmement bien et qui d'un point de vue émotionnel est particulièrement forte. mais Gladiator 2 est un film qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie et qui n'arrive jamais à prendre le temps d'un certain recul pour se dire quelle est l'idée la plus intéressante et qu'est-ce qui va marcher sur le spectateur. Et à partir de là, le projet sonne comme une espèce d'enchaînement de mythologie, histoire, pseudo-histoire, réflexion sur le pouvoir, travail autour de la famille, l'impact de l'émotion, enfin, c'est un film qui va raconter tellement de choses mais qui à aucun moment ne prend le temps de se recentrer pour se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour que le spectateur apprécie cette histoire. Ou même, tout simplement, qu'il se pose la question pourquoi les gens ont tellement adoré Gladiator ? Il n'y a pas de projet clair en fait. Ça, c'est un gros problème. Ah ben, c'est clair et net. C'est que dès les premières minutes, de toute façon, moi, je me suis dit bon, le contexte, je me suis dit pourquoi pas ? C'est intéressant parce qu'encore une fois, on a essayé de reprendre ce contexte historique, d'amener ces empereurs jumeaux, d'amener, voilà, cette envie romaine de vouloir absolument conquérir le monde. Ça peut être intéressant. La première question que je me suis posée à ce moment-là, c'est comment le personnage d'Anneau va se greffer à cette histoire ? Quel va être son but en fait ? Quel va être son objectif ? Donc, il arrive assez rapidement et le problème, c'est que là, dès le début, on pose un problème. C'est que le film n'a pas la même envie que le premier. Le premier était l'attachement profond du spectateur à un personnage et le haïssement profond d'un autre qui est en face de lui. Là, c'est plus diffus. On sent qu'il y a une envie à la fois de vouloir nous attacher à un héros, mais en même temps de nous montrer un autre personnage, Acacia qui, lui, pour le coup, n'est pas vraiment un antagoniste, est plutôt un personnage pour qui on va avoir du questionnement, de l'interrogation. C'est comme un adjuvant, dans le principe. C'est ça. Alors, moi, je trouve que le film a une très grosse volonté de faire tragédie grecque, au sens, mais vraiment classique et théâtrale du terme, mais il est plus confus qu'autre chose, je trouve, dans sa volonté. C'est-à-dire que, comme tu le dis, on a un personnage qui est présenté comme un antagoniste, alors qu'au début, c'est quasiment un héros de film d'action, Acacius, c'est même lui le héros, en fait, parce qu'il vient et il fait un truc qui réussit héroïquement, en plus. Et voilà. Et moi, je trouve que le personnage de Hano, jusqu'à trois quarts du film, il est paumé, le ref. Ah, pas complètement. Complètement. Et on ne sait pas où est l'objectif, en fait. Mais même lui, il ne le sait pas, en fait. Même le perso, parce que, en fait, jusqu'à la moitié du film, en fait, il a une pseudo-volonté au début, qu'il tient jusqu'à deux ou trois quarts. Il tient jusqu'à une heure et demie, j'ai vérifié. Il tient l'idée jusqu'à une heure et demie, et puis ensuite, il reste une heure où il doit se passer d'autre chose. Mais du coup... En fait, le retournement de situation est très classique. Et d'ailleurs, c'est super marrant parce que c'est bien longtemps avant le christianisme, mais il y a déjà des idées très chrétiennes de pardon, de machin. C'est vrai. C'est très américain, comme à l'écrire une tragédie grecque. C'est très bizarre. Complètement. Mais du coup, en fait, c'est confus. C'est vraiment confus. Mais ça reste... Et là, tu vois, on a dit plein de trucs désagréables, alors qu'en fait, le film, c'est un bon divertissement. C'est pour ça que c'est bien de commencer par l'idée de dire que c'est bien. Mais après, malheureusement, on a plein de choses à redire. Et je te propose qu'on plonge tout de suite dans l'écriture, parce que ça va être dans l'écriture notamment qu'on va avoir beaucoup de choses à redire. Donc à la base, il y a le script développé par John Logan, William Franken et David Franzioni, qui est ici recontextualisé par Peter Craig et David Scarpa et écrit par David Scarpa. David Scarpa, qu'il faut recontextualiser comme étant le mec qui a scénarisé tout de même le précédent film de Ridley Scott. Napoléon. Voilà. Ah ! Voilà, voilà. C'est vrai qu'on pourrait citer Denis Brunia. Non, en fait, David Scarpa, je pense profondément, est un scénariste qui a une volonté assez claire, c'est de faire de l'histoire. Ou en tout cas, de vouloir reparler de l'histoire. Et je parle de l'histoire de manière générale. Je ne parle pas de l'histoire du film, je parle de l'histoire avec un grand H, ce côté historique. La science presque. Il a envie vraiment de replacer en fait le contexte de cette Rome de cette époque, de vouloir amener les deux frangins, de vouloir amener la prise de pouvoir, etc. Il y a plein de petits trucs comme ça. Et il y a un gros problème dans cette structure dramatique, c'est qu'il y a deux films. Vous avez Anneau et vous avez Rome de cette période. Je pourrais le résumer comme ça, parce que je pourrais m'attarder à dire que c'est Macrius, je pourrais m'attarder pour dire que c'est les frangins, je pourrais vous dire que c'est Acacius, mais non, en fait, c'est Rome. C'est l'évolution de Rome dans cette période-là et en face, vous avez Anneau. Et en fait, c'est tout ce qui, entre guillemets, avait questionné beaucoup de gens à l'époque de Gladiateur. Je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque de Gladiateur, mais tout le monde s'était dit Maximus existe. Il a vraiment existé, Maximus. Et après, ben non. En fait, Maximus s'inspire de plein de héros romains qui à cette période-là ont plus ou moins essayé de combattre l'Empire, mais il n'y a pas eu de Maximus. Il n'y a jamais eu de Maximus. Et ça a frustré beaucoup de gens et en même temps, il y en a d'autres qui se sont dit ben c'est pas grave, le contexte, on le connaît, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un personnage, s'il avait été dans ce contexte, qu'est-ce qui se serait passé ? Et je pense que là, ils ont voulu un petit peu se défendre en se disant écrivons l'histoire d'un mec qui a une filiation avec Maximus, mais gardons quand même un pied ancré dans la réalité de la Rome de l'époque pour faire en sorte que tous les pseudo-historiens qui vont nous cracher dessus ensuite vont nous dire « Ah oui, mais cette partie-là, elle est vraie. » Bon, il n'y a pas à nous au milieu, mais cette partie-là, elle est vraie. Le petit-fils de Marc Aurel n'était pas là. Non, mais c'est... C'est très bizarre. C'est confus, quoi. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire, c'est ça le problème. Vraiment, je ne sais pas trop ce que le film essaie de dire. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a deux choses. Je ne vais pas dire le côté Game of Thrones parce que ce serait un peu, je trouve, bas du front côté du film. C'est là où ils s'en tirent le mieux. En fait, c'est la partie où tu as le plus de retournement de situation, où tu as le plus d'impact émotionnel qui a amené, où tu as le plus d'envergure dramatique, en fait. Oui, et puis de... On parle de l'écriture, de personnages mieux écrits, tout simplement. Je trouve que vraiment, c'est... On les cite ou pas ? Je peux les citer ? On y va maintenant ? Moi, je dirais qu'on ne spoil pas encore. Pour les quelques gens qui ont eu la lucidité d'esprit de ne pas regarder le pitch d'aller au ciné. Non, moi, je dirais pour étayer un petit peu ton propos, que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, déjà, il y a une bonne recontextualisation de certains personnages qu'on a déjà vu dans le premier et qui s'y reviennent. Ça, c'est l'idée intéressante. La deuxième idée qui est intéressante, c'est qu'Acasius est très bien contextualisé. C'est le personnage qui, je trouve, est le plus d'envergure dramatique et le plus intéressant, en fait, à suivre du long du récit. Parce que moi, j'ai un problème avec Anneau. Anneau, on le considère comme acquis. On en parlera ensuite dans la partie spoiler. Pourquoi ? Mais on le considère comme acquis dès le début. Mais tout le monde le considère comme acquis. C'est ça. Et du coup, le problème, c'est qu'il n'y a pas ce qui faisait la puissance du premier gladiator dans l'écriture. C'est-à-dire que, avant d'être fasciné par Maximus, on découvrait qui c'était. On voyait que c'était un chef de guerre, on voyait qu'il était respecté de ses soldats, on voyait que c'était un meneur, qu'il était capable d'identifier quasiment les attaques ennemies en avance. Et quand il allait au combat, il allait réellement au combat. Un peu comme Acacius d'ailleurs dans le film. Et ensuite, on t'amène tout le contexte. On te dit, il va se passer ça, il va se passer ça parce que Marc Aurel, il a envie de lui donner le pouvoir. Donc du coup, ensuite, tu as les retournements de situation. Et le problème, c'est que là, ici, on considère que Hano, il est acquis. Donc, il n'y a pas besoin de le contextualiser. Il n'y a pas besoin de dire qui c'est, il n'y a pas besoin de dire pourquoi il est là, il n'y a pas besoin de dire pourquoi il est avec cette femme, c'est direct, c'est nul. C'est plaqué en fait. C'est plaqué et c'est genre, on te dit, démerde-toi avec cette idée-là et point barre. C'est pas organique. En fait, c'est une prémisse à tout le reste du film. C'est ça. Mais sauf que du coup, c'est supposé être notre héros. Et si tu rends le héros juste là parce qu'il doit être là, c'est pas très intéressant. Et pour moi, c'est ce qui se passe durant une bonne majorité du film. Il y a plein de moments où je me suis dit, ce personnage, je le trouve intéressant. Mais pourquoi il est là ? Alors d'accord, vous voulez garder du mystère, mais ça serait bien quand même de savoir, je prends le personnage de Denzel Washington qui est amené un petit peu à la truelle, on va pas se mentir. C'est vraiment un personnage, il est là et c'est genre... Et il y a même des moments où j'avais des théories. On l'évoquera dans la partie spoiler mais je suis persuadé quasiment que c'est un personnage du premier qui revient. Mais alors si c'est le cas, c'est vraiment très très nul. Mais voilà, et c'est genre, il y a plein de trucs comme ça. C'est genre, démerdez-vous avec ce personnage, démerdez-vous avec cet autre personnage, là vous n'avez pas de contexte, là vous ignorerez complètement pourquoi ce héros, il est là, mais c'est pas grave, vous allez vous débrouiller. Et je trouve que c'est ce qui témoigne d'une grande maladresse de la part de David Scarpa qui a envie de faire un divertissement fun parce qu'on va pas se mentir en termes d'action, en termes de rebondissement et de choses comme ça et comme tu as dit de rapports familiaux, c'est vraiment prenant. Même d'humour parfois. Même d'humour aussi. Mais en termes de dramaturgie pure, c'est un film qui est très monotone et voire limite plat par moment. J'irais même plus loin, c'est... En fait, il nous faut confiance pour comprendre certaines choses et ça, je trouve que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout nous dire et surtout nous dire comment on est censé prendre les choses. C'est ça. Par contre, le problème, c'est que là, c'est vraiment... Je vais pas dire le monomythe, il faut pas exagérer, tu vois, mais... Pas loin. C'est pas loin, c'est un perso, c'est le héros lambda classique de Tragedie grecque et puis, on le ferait avec, quoi. C'est quasiment ça. Et même le mec, je suis sûr qu'on lui a dit, l'acteur, parce que je suis désolé, dans la moitié du film, il est paumé, le gars. Tu vois, genre, il... Je suis vénère. Oui, il est vénère. Je suis la rage. Et encore une fois, mais il n'est que ça. Pendant la moitié du film, il n'est que ça. Et puis, d'un coup, et c'est là où c'est... Enfin, il se met à déclamer des verres et tout, il est en mode... Mais ça, ça sort de... On est d'accord que ça sort un peu de nulle part parce que... Ça sort de nulle part parce que, attention, on va commencer à spoiler ça par ajuster le petit timecode parce que, en fait, si vous avez lu le pitch de Lucilé, vous vous êtes fait spoiler, pardon, la moitié du film puisque, littéralement, pendant la moitié du film, on essaye de nous cacher qu'en fait, à nos, c'est Lucius, le petit du premier, le fils de Lucilia, qui devient ici le fils de Maximus. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, c'est nul. C'est profondément nul. Je vous le dis tout de suite parce que, si c'est ça, recontextualiser le premier gladiator. Dans le premier gladiator, Maximus a un fils avec une autre femme. Il a eu une relation avec Lucilia, on nous le dit, clairement, sauf que le fils de Maximus a le même âge que le fils de Lucilia. Ah ! Ah ! Denis Bronniard bis ! Le beau Maximus, défenseur de la famille et des enfants, alors, finalement, il a trompé sa femme ? Je ne sais pas, mais ça a été décrété par le film. On sait, maintenant, c'est validé, quoi. Ah ben, maintenant, c'est complètement validé, mais alors, du coup, c'est nul parce que ça décrédibilise complètement Maximus, ça lui donne un tout autre contexte et je trouve ça vraiment nul. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est dit, je vais faire le film, il y a des trucs qui ne collent pas. Mais enfin, ils ne vont pas regarder le premier avant de regarder celui-là. C'est presque ça. Oh, c'était il y a 24 ans ! Oh, ça passe ! Non, mais en fait, c'est ça. En fait, l'histoire est belle, l'idée est belle et tant pis si les détails ne collent pas. Alors, un point de la dramaturgie, du coup, maintenant qu'on peut le dire que j'ai bien aimé, c'est le parallèle qui est fait entre Acacius et Lucius. C'est une idée très intéressante, je trouve, en termes de dramaturgie parce qu'Acacius, en fait, est la symbolique parfaite de ce qu'aurait été Maximus s'il avait essayé de retirer le pouvoir à Commode dans le premier en s'incrustant à côté de lui en étant son bras droit. J'ai beaucoup aimé ça et en face, Lucius, c'est le côté très rageux de Maximus qui veut juste foncer dans l'arène et démonter tout le monde. Et je trouve que ces deux personnages, le fait de les mettre en base de dramaturgie voilà, c'est ça. Mais, et c'est ça mon problème, c'est qu'au bout d'une heure et demie, en fait, tout ça est jeté à la poubelle pour servir ce que j'évoquais comme étant l'histoire parce que du coup, on ne l'a pas trop évoqué mais donc le personnage de Justin Washington, au bout d'un certain moment, son objectif, c'est de prendre le pouvoir et donc de renverser les deux jumeaux empereurs. Alors, pourquoi pas ? Encore une fois, je pense qu'au niveau histoire, c'est très très proche de la réalité et je trouve ça intéressant d'amener un côté très historique et donc très factuel à tout ce qui arrive. Le problème, c'est que du coup, on est dans un film Gladiator. Je ne suis pas dans un film où je veux voir la chute de l'Empire romain en 200 après Jésus-Christ alors que deux jumeaux complètement fous ont décidé de conquérir l'Europe et qu'il y a un... Le monde, hein ! Oui, il y a un marchand d'esclaves en plein milieu qui se dit « Ah ben vas-y, je vais en profiter pour prendre le pouvoir. » On est dans Gladiator ! Ben oui. Et en fait, Gladiator... C'est pour ça que c'est confus, quoi. Oui, ben oui. On voit plein de trucs. Encore une fois, on a cette idée d'avoir un mec qui s'est dit « Je veux faire plein de films mais j'aimerais bien les réunir dans un seul et je pense que clairement Ridley Scott a dit à David Scarpa « Alors, j'avais une idée à une époque, c'était montrer la chute de l'Empire romain et j'avais une autre idée, c'était de faire une suite à Gladiator. Est-ce que tu peux me faire un scénar où on met les deux ensemble, s'il te plaît ? » Ah ben oui, avec grand plaisir ! En plus, on a fait Napoléon, on a fait un super film historique. Allons-y ! Juste à la truelle, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, déjà en plus, est-ce que je trouve ça très crédible qu'un marchand d'esclaves devienne un empereur romain en trois jours ? Je ne sais pas. C'est un autre délire. Je ne sais pas. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas trop de temporalité mais dites-vous que ça se passe sur un maximum dix jours. Ça se passe sur un maximum dix jours la temporalité de la dramaturgie. Une fois que le mec revient à Rome, qu'on est à Rome, ça se passe, d'ailleurs, ils le disent littéralement, il faut qu'on sauve très vite, même pas dix jours en fait. Et en fait, c'est le grand paradoxe, ce film, en fait, n'arrive pas là où il devrait être original. C'est très paradoxal parce que disons que pendant une heure et demie, le film suit quasiment à la lettre près le script du premier gladiator. C'est-à-dire qu'on a encore une fois cet objectif de montrer deux histoires parallèles. On a encore une fois cet objectif de montrer l'arrivée d'un personnage d'abord dans un camp, de devenir gladiateur puis ensuite d'arriver à l'arène à Rome, etc. Donc, pendant une heure et demie, c'est ça. Et au bout d'une heure et demie, le film décide d'aller dans une autre direction. Et même moi, je t'avoue que j'ai regardé l'heure quand même pour me dire depuis combien de temps le film avait commencé. Et quand j'ai vu que c'était une heure et demie, j'ai fait, ça veut dire qu'il y a une heure avec un truc complètement neuf qui ne ressemble pas au premier gladiator. Je me suis dit, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Ça ne l'est pas. C'est des trahisons, c'est des messes basses, c'est des non-dits, c'est... Moi, j'ai trouvé... Alors, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que pour moi, c'est quasiment la meilleure partie du film. En fait, je n'ai pas trouvé ça hyper prenant, tu vois, parce que je trouvais qu'il y avait un côté trop joueur, entre guillemets, dans le contexte historique et du coup, en fait, moi, je me suis posé la question. Alors, d'un point de vue factuel niveau rebondissement, c'est fun. C'est divertissant, quoi. Ce qui me gêne, c'est que du coup, on s'attache, ou en tout cas, on est supposé voir des personnages évoluer que je n'ai pas envie de voir évoluer. ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Hano, ce qui m'intéresse, c'est Acacius, c'est pas le personnage de Denzel Washington qui, lui, avait l'air d'être plutôt secondaire et qui, d'un seul coup, devient limite personnage central. Et du coup, je me suis dit... C'est l'antagoniste, au final. Oui, c'est ça. Mais c'est l'antagoniste du film sur Ron. Moi, je l'ai trouvé divertissant parce qu'effectivement, Denzel Washington, c'est le personnage qui est le plus intéressant, au final. Qui a une vraie évolution. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il sait pourquoi il est là. Et puis, il est malin. Il te donne un petit peu... Alors, je ne dirais même pas que tu es de son côté, mais tu respectes un petit peu quand même le côté... Alors, le mot anglais, c'est cunning, mais je ne sais plus comment on dit en français. Mais il est audacieux, il est... Et puis, il ose. Il fait de la politique dans son truc. Et puis, tu as les deux empereurs romains, Caraquela et Guetta. Moi, j'ai... Avec Dondus, le premier consul. Ça, c'était très drôle. en mode, je suis sorti du film. Je me suis dit... c'est... Et tu te dis que potentiellement, au niveau factuel, c'est certainement arrivé, malheureusement. Et c'est à mourir de rire. c'est crédible, tu vois. c'est ça. C'est crédible. Plus crédible que Macrinius qui devient empereur romain, tu vois. Le premier consul comme ça, tu vois. Mais ça, c'était... Voilà. C'est juste que... Ça, c'était intéressant. Puis après, on est parti sur une bataille où finalement, tout le monde s'arrête et finalement, ça finit par chanter Combaya à la fin. En fait, ils veulent faire un anti-climax comme le premier Gladiator, sauf que là, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas eu assez d'enjeux placés ou alors c'était trop maladroit ou c'était trop légal. Et ça, on en revient à ma marotte à chaque fois qu'on va voir des films de... De Ridley Scott. Même pas de pop culture des 10, 15 dernières années d'Hollywood. Les mecs, arrêtez de vous autoréférencer. On en est à un point où la main dans le... Dans les chamblés. Ça, c'est Maximus, on est d'accord dans le premier film. C'est un souvenir qu'il a lui. On est d'accord. Il ne passe pas son temps à raconter à tout le monde. Donc pourquoi 15 ans après sa mort, d'un coup, ça pop dans l'esprit de son fils ? Pourquoi il se baisse pour prendre le truc comme dans le premier ? Ça n'apporte rien. Et en plus, pour moi, ça alordit, ça gâche la pseudo-tragédie grecque où la mère se rend compte que c'est son fils, en fait. Oui, oui. Mais en fait, comme on n'est pas sûr que vous ayez compris, alors qu'on vous a fait confiance jusqu'à là pour comprendre les trucs, parce qu'on s'est vraiment balancé comme ça, il faut que le mec, voilà, il le fasse. Il appuie. Et c'est dommage parce qu'autrement, l'idée de tragédie grecque, mais vraiment, stricto sensu, c'est-à-dire le retournement de situation, la flèche dans le cœur à la fin, parce qu'on n'en a vraiment plus rien à foutre. Vraiment dans les symboles. C'est trop papier, quoi. Et c'était pas une mauvaise idée, c'est juste que, voilà, c'est vraiment fait à la truelle, quoi. Et du coup, baf, les deux films, les deux intrigues, donc familiales grecques, enfin, on va dire, pas grecques dans le sens, il vient de Grèce, mais mythologiques, mythologiques, voilà, ou théâtrales, s'entrechoquent avec la politique romaine, mais vraiment mal. Et du coup, à la fin, on a une résolution la moins mythologique et la moins politique possible avec le pardon chrétien à l'américaine où tout le monde fait « Non, ne nous battons pas ! » Ça, c'est l'œil. Ça, c'est la fin, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. C'est Kumbaya, quoi, à la fin. Vraiment Kumbaya, quoi. Et j'étais, oh, quel dommage ! Parce qu'en vrai, ça aurait eu la gueule 10 000 rangs moins qu'ils se mettent sur le train. Ah bah oui, mais bon, c'est pas le même film. Bah non ! Voilà, puis on n'a plus le temps aussi. On était à 2h30, donc il fallait remballer. Donc ouais, faites juste un film sur les chutes de Rome, ce serait génial, quoi. En vrai. Pour rebondir un petit peu sur quelque chose de joyeux, essayons de parler un petit peu de la mise en scène. Alors, Tonton Ridley, Tonton Ridley. Alors, Tonton Ridley, déjà, change radicalement de style, je trouve ici, parce qu'à part le contexte historique, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de similitudes graphiques ni esthétiques entre le premier et le deuxième Gladiator. C'est assez surprenant, mais on sent que... En fait, c'est hallucinant, mais pour ce qui est du peplum ou de la mise en scène du peplum, je trouve qu'il y a vraiment un avant et un après Kingdom of Heaven. C'est-à-dire que, pour le coup, je pense, dans la tête de Ridley Scott, Kingdom of Heaven a été vraiment une bascule dans comment mettre en scène les sièges, les batailles et les duels, d'épées en tout cas. Et vraiment, dans Gladiator 2, il y a une manière d'aborder la mise en scène qui je trouve n'est pas si mal que ça. et plutôt épique et assez romanesque. Je trouve, dans sa grande majorité, le film arrive vraiment bien à tenir cette idée-là. Mais, je ne sais pas, je trouve que c'est un peu plat plat comme film, tu vois, je trouve que... C'est pour rien quand tu n'as rien à raconter. Ah bah ça, on en revient toujours à cette écriture qui est hasardeuse. Mais tu vois, en termes de mise en scène, je trouve vraiment que Ridley Scott, je ne dirais pas qu'il est en mode... C'est fonctionnel. En fait, c'est bizarre parce que moi, j'ai toujours en tête le dernier duel. Le dernier duel, je me suis dit bon, le film joue beaucoup par le biais de l'écriture de Ben Affleck et de Matt Damon qui vraiment pour le coup avait donné une vraie dimension je trouve épique et surtout moderne à ce récit. Mais je trouvais qu'aussi dans la mise en scène, il y avait une volonté de la part de Ridley Scott de vouloir convoquer une autre manière aussi de raconter une histoire et de raconter un film épique ou en tout cas de chevalier comme il le souhaite à ce moment-là. Et... Mais je ne ressens pas ce même souffle épique en fait dans le film. J'ai ressenti du vois pendant la première scène d'action où je me suis dit ah là c'est impressionnant. Là j'aime beaucoup le film. Là je trouve qu'il va avoir de la gueule. Il va être intense et il va être puissant. Il a tout mis dans l'intro en fait. Et en fait il a tout mis dans l'intro parce que dès qu'on rentre dans le Colisée, dès qu'on rentre dans le côté mise en scène de Rome, dès qu'on rentre dans le côté vraiment Gladiator, ben il ne sait plus filmer le Colisée. Alors je suis presque en train de te dire alors là peut-être que je vais donner trop de crédit à Ridley Scott mais dans le Colisée, bon certes des gens meurent mais c'est factice. Est-ce que cette volonté un peu, parce que c'est vrai que la première scène ça tabasse quoi même si bon il y a des trucs un peu faciles genre le mec tu lui mets un coup derrière la tête et il s'envole. Comme par hasard je vois sa femme dans l'eau. Mais il ne meurt pas lui. Mais du coup il y a ce délire dans le Colisée c'est pas la même guerre en fait c'est du spectacle. Et là il y a vraiment cette idée qu'il faut faire du spectacle pour les gens, il faut nourrir la bête et donc du coup Est-ce qu'il y a une mise en parallèle de ça ? Est-ce qu'on n'est pas en train de se triturer le cerveau ? Je ne pense pas parce que je pense qu'il y a une volonté aussi de la part de Ridley Scott de vouloir jouer sur ce côté spectacle dans le sens où il en fait vraiment des caisses c'est-à-dire là où le premier c'était vraiment juste des hommes contre des animaux à la limite avec les tigres à un moment qui apparaissaient dans l'arène mais sinon c'était des hommes qui se battaient les uns avec les autres et là c'est vrai que c'est vraiment Ridley Scott qui s'est dit alors à l'époque qu'est-ce qu'il faisait de plus costaud que des mecs et qui pourrait être sympa à mettre en scène ? Un rhinocéros ? Check ! Est-ce qu'on va faire une bataille navale ? Une bataille navale dans le Colisée ? Alors ça par contre c'est factuel mais il y a plein de gens qui lorsque la bande d'annonce sortit ont vu ça ont fait qu'est-ce que c'est que cette merde ? Sauf que si jamais vous n'êtes jamais allé au Colisée à Rome vous n'avez pas eu la chance de découvrir qu'il y a un fond et qu'on peut remplir d'eau le Colisée ça n'est pas impossible et par contre niveau cinématographique c'est vrai que ça fait un petit peu le foc En fait ça donne pour moi ça a vraiment d'ailleurs on voit bien sur les enfants par exemple ils sont poudrés et tous les personnages qui jouent dans le Colisée pas que les guerriers enfin pas les guerriers d'ailleurs ils ne sont pas poudrés mais par exemple l'annonceur c'est presque le gars dans le stade de foot qui va dire des scores et qui va présenter les équipes il est totalement poudré avec ses machins et ses horreurs Il y a le côté spectacle encore une fois il y a le côté ceux qui sont dans les gradins sont presque plus mis en scène que finalement ce qui se passe sur le terrain qui lui par contre est brut de décoffrage avec des mecs qui sont bronzés comme ce n'est pas permis parce qu'ils ont passé des heures et des heures au soleil donc cette idée là elle est intéressante Il y a presque un côté c'est la société du spectacle où on vit dans une saucisse mais il y a 2000 ans et en vrai ça c'est aussi un truc que je n'ai pas trop mal aimé mais moi dans l'ensemble je trouve que la mise en scène n'est pas si mal moi ce qui me gêne en fait c'est que pour avoir revu le premier encore une fois juste avant de revoir le 2 je trouve que John Mattison notamment son directeur de la photographie qui est ici officier à nouveau avait eu le grand pragmatisme de matérialiser ce que c'est de se retrouver dans l'arène du Colisée c'est à dire qu'il avait eu la très bonne idée de jouer sur une perspective qui lorsque Maximus et ses acolytes rentrent dans le Colisée d'utiliser un très grand angle et d'avoir le Colisée en fond et du coup de te dire c'est grandiose c'est impressionnant et là j'ai pas ressenti en fait ce grandiose il y avait des moments où je trouvais que Mathison avec Ridley Scott ils aplatissaient beaucoup les perspectives et du coup t'avais pas cette impression de grandeur genre même la bataille navale tu vois j'avais l'impression qu'ils étaient en train de se battre dans une baignoire tellement de trucs étaient petits ouais mais moi ce que je te dirais de ce côté là c'est effectivement dans le premier t'es du côté de Maximus et tu vois et en fait les gens qui hurlent au loin ou dans tout le Colisée ça met de l'ambiance etc mais c'est presque ils sont tu vois pas leur visage etc là tu es dans le Colisée et tu regardes les gars faire des trucs ouais mais c'est le grand paradoxe c'est qu'à ce moment là on est supposé être du côté d'Anneau ça veut dire on a vu comme pour Maximus son entrée dans les coulisses son arrivée dans le stade et encore une fois ça serait bien de recontextualiser cette idée du point de vue parce que si c'est le cas c'est hyper cynique parce que ça veut dire qu'à aucun moment il ne considère Anneau comme étant un personnage pour lequel il a envie qu'on ait de l'impact et alors dans ce cas là moi je pose la question comme tel mais alors Anneau ne sert à rien donc en tant que personnage on revient à ce qu'on dit au début Anneau il est acquis il est fonctionnel il est là parce qu'il a des trucs à faire mais il ne s'est pas organique et moi ça me gêne c'est confus et moi ça me gêne du coup en termes de mise en scène parce que du coup je trouve qu'on a un réalisateur qui ne sait pas sous quel point de vue orienter son spectateur et qui du coup le perd le perd littéralement parce que là moi en tant que spectateur j'étais en train de me dire d'un point de vue affectif c'est bizarre mais j'ai l'impression que le film ne me transporte pas heureusement il y a des scènes où ça marche où ça fonctionne où il y a une efficacité mais parce que derrière il se passe beaucoup de choses à l'écran et il y a forcément de l'impact qui se crée au bout d'un moment on est forcément sur toi ils en voient tout c'est ça mais là on en revient un peu je reboucle un peu sur ce qu'on a dit au début mais cette mise en scène en fait il y a deux mises en scène il y a la mise en scène de tragédie grecque familiale et de l'autre côté tu as la mise en scène de la société du spectacle et des manigances de rhum en fait c'est ça et du coup tu es perdu entre les deux et du coup je pense que le metteur en scène enfin les gens qui ont organisé et qui ont filmé ils se sont perdus aussi à quel moment on passe de l'un à l'autre en fait c'est confus et il y a des moments où ça va parler de tragédie grecque mais en fait c'est au milieu du colisée donc du coup ils ont filmé ça comme ils filment et ce qui m'a choqué c'est qu'on est vraiment très très souvent à côté du spectateur voire on filme directement en gros plan le spectateur donc en fait tu t'identifies à lui parce qu'en fait toi aussi tu es dans ton siège et tu es en mode oh il se passe des trucs et bon il faut s'y faire et tout du coup tu es un spectateur donc dans ce cas là j'aurais presque envie de dire allez au Puy du Fou et faites l'attraction du colisée mais c'est un peu ça mais c'est un peu ça mais c'est horrible de dire ça parce que c'est pas supposé être le sentiment que je dois ressentir devant Gladiator je suis supposé me dire la vache j'ai vécu l'histoire folle d'un personnage qui est allé ah non ce grand héros Lucius alors que pendant les 3 quarts du film les gens qui crient héros ou à mort ou machin et tu es en mode ben j'en sais autant qu'eux en fait oui c'est ça formellement j'en sais autant qu'eux et globalement on s'en fout limite moi à un moment je me suis dit ah peut-être qu'il va mourir avec c'est Acacius qui va être le protagoniste parce qu'au final il est bien plus un protagoniste pendant les trois quarts du film il subit beaucoup moins il fait plus de choses et il prend des décisions là où par la nature même du film Lucius ben il est paumé quoi Hanno Hanno de toute façon est présenté ouvertement comme un personnage qui n'est obnubilé que par une seule chose la rage c'est d'ailleurs la seule idée réellement intéressante je trouve qui drive une partie de la mise en scène de Ridley Scott c'est à dire que le film est beaucoup plus violent que le premier parce que l'objectif est aussi de montrer à quel point Hanno est un personnage qui n'est uniquement véhiculé que par de la violence la violence c'est même pas lui tout le temps qui l'a fait ah non non je veux dire les trucs les plus costauds en termes de violence c'est souvent lui qui l'est fait moi tu vois j'ai trouvé que la première baston il y avait quelques trucs qui étaient enfin je ne sais pas je ne l'ai pas trouvé plus violent que les autres en fait c'est ça le problème aussi en fait c'est juste qu'il est plus frontal dans sa violence c'est à dire que c'est une guerre froide aussi ah oui par contre oui mais c'est ça je ne l'ai pas trouvé enragé quoi ça encore une fois on reste sur le grand problème que c'est de la rage donc la rage c'est souvent quelque chose de très interne et donc c'est pas de la colère c'est pas une c'est ça que je trouve intéressant par contre dans cette partie là tu vois c'est que la rage c'est quelque chose qui est souvent la rage c'est quelque chose qu'on renferme qu'on garde pour nous c'est pas quelque chose contrairement au cinéma où on a tendance à imaginer tout le monde faire je suis enragé à un moment il faut quand même parce que sinon il faut quand même parce que sinon mais c'est ce qui est intéressant c'est de questionner si la rage c'est pas quelque chose qu'on choisit tellement de renfermer dans soi-même qu'elle sort au moment où on est plus à fleur de peau parce que le seul moment où il hurle à nos c'est le moment où il se retrouve face à Lucilia si c'est la première fois et au peuple aussi un moment oui mais ça c'est beaucoup de temps après c'est bien longtemps après mais tu sais même pas pourquoi il lui en veut à elle moi j'ai pas compris pourquoi il lui en veut à elle si mais encore une fois on rentre dans la partie spoiler mais c'est encore une fois la complexité de vouloir faire deux films lorsque tu n'as qu'un seul projet et là le problème c'est Creed Lescott encore une fois il a voulu organiser son truc avec j'ai plein de trucs j'ai plein d'idées mais c'est pas clair mais encore une fois c'est bien de le rappeler ça reste fun à regarder c'est divertissant je sais qu'on dit beaucoup de choses négatives mais on a quand même appuyé quelques trucs positifs mais le problème c'est que dans sa globalité le film sonne comme un espèce d'immense objet où à la fin on ressort en se posant beaucoup plus de questions qu'en étant clair et net et en se disant j'ai passé un bon moment donc encore une fois sur l'instant on passe un bon moment mais quand tu prends du recul tu te dis que c'est typiquement le genre de film qui te pose tellement d'idées et qu'elles ne sont pas abouties les unes à la suite des autres ou en tout cas les unes à côté des autres que du coup tu ne peux pas t'empêcher de te dire il y a trop de loupé je crois que le vrai drame ça couvre aussi la mise en scène c'est que le film s'apprécie mieux si tu ne te poses pas de questions alors que tu n'essayes pas trop de rechercher alors que le film essaie clairement de te raconter un truc et un truc profond parce que c'est quand même la chute d'un empire oui c'est quand même la chute d'un empire ça te parle de la chute de Rome et puis en même temps c'est lié à la famille parce que c'est il y a une question aussi il faut marcher dans les pas un peu des ancêtres c'est ça ouais c'est confus quoi c'est très très confus et du coup en tant que spectateur c'est très compliqué de trouver des choses vraiment bonnes à ressortir lorsque tu prends du recul sur le film clairement casting yes alors casting je ne sais même pas par où commencer honnêtement c'est de te dire on commence par Denzel on commence par Denzel allez Denzel Washington alors il s'amuse oui de là à dire qu'il est vraiment bon je ne suis pas sûr parce que je trouve que par moments il en fait un peu des caisses oui il en fait même beaucoup des caisses après j'ai presque envie de te dire c'est en fait il est obligé d'en faire des caisses parce que tout le monde est pompé autour de lui avec de la poudre sur le visage donc en fait il est obligé de surjeu parce que sinon il est fade et du coup moi je trouve que le personnage était intéressant comme on l'a dit c'est le seul qui a une vraie évolution au delà du vraiment du prototype de personnage du prototype qui était campé aussi dans le premier film par je ne sais plus le nom du perso mais il y avait un perso dans le premier qui était l'identique de ce personnage là il y avait clairement un personnage qui était le maître des esclaves qui était identique à ce personnage là et qui là pour le coup a plus d'envergure et plus de dimension mais après Denzel il le campe comme si c'était un c'est un antagoniste Marvel un peu en fait il le campe comme s'il jouait dans American Gangster pour faire un lien avec Ridley Scott qui le campe c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça il le campe comme s'il était en train de jouer dans American Gangster c'est sympa quoi ce qui traduit bien ce que j'avais vu l'abandonnement c'est à dire qu'il s'est vraiment dit alors je vais jouer un gangster mais à l'époque de Rome donc vas-y je vais faire ma main c'est particulier c'est particulier moi je trouvais que c'était sympa c'est sympa à regarder mais après c'est pas très crédible j'ai vu des mecs qui disent est-ce que Denzel Washington est le meilleur acteur de tous les temps je fais calmez vous les gars alors il a été je pense qu'il l'est sur certains points mais pas quand il est en roue libre comme c'est le cas ici clairement pas moi je tiens à citer Joseph Quinn et Fred Hitchinger qui jouent donc les deux empereurs oui eux c'est ils sont drôles quoi déjà en fait c'est drôle parce qu'ils ont réussi là où je trouve Joaquin Phoenix se loupait dans le premier c'est à dire que dans le premier Joaquin Phoenix c'était dans un surjeu mais un surjeu qui était souvent teinté d'une espèce de mélancolie qui faisait un petit peu maladroite or là vu que les deux doivent jouer des espèces d'excentriques complètement obnubilées par la guerre et par la violence littéralement des dégénérés des dégénérés clairement et je trouve qu'ils sont terriblement efficaces tous les deux et ils fonctionnent super bien ils ont une vraie alchimie en plus l'un avec l'autre ils arrivent parfaitement à se compléter c'est hyper plaisant ils sont frères les deux non pas du tout mais ils ont un truc ils ont un truc c'est ouf et puis surtout moi c'est Caracalla Caracalla parce que c'est celui qui sera le plus développé des deux il est incroyable oui clairement franchement il y a une scène d'absurde au milieu où tu vois franchement je suis sûr qu'on n'a pas prévenu les les pas les suppléants les figurants les figurants on ne leur a pas dit en fait ce qu'il y a se passé et du coup ils ont lu leur texte en mode oh on est perdus on n'a pas dû leur dire qu'ils s'étaient dans du premier non mais du coup ça fonctionne super bien oui du coup et bah c'est ce qui moi franchement je trouve que c'est la scène de musique et c'était vraiment très drôle et ils étaient vraiment très bons c'est de là incroyable en termes de comeback on a Derek Jacobi et Connie Nielsen alors Derek Jacobi qui a un rôle vraiment beaucoup plus secondaire voire limite tertiaire donc on n'en parlera pas trop Connie Nielsen qui reprend donc le rôle de Lucilia qui est bien oui elle est bien elle n'est pas extraordinaire on va pas se mentir c'est la mère de famille dans les tragédies grecques c'est ça voilà et elle cherche pas à explorer le truc plus loin et c'est moins intéressant et c'est moins intéressant que dans le premier parce que dans le premier il y avait une ambiguïté autour du personnage qui était bien développée là pour le coup il n'y a plus d'ambiguïté le personnage il est clairement linéaire et monocorde et voilà et puis j'ai envie de te dire pour les personnages féminins du film le test de Bechdel j'ai oublié comment on le dit bien comme ça je ne sais plus Bechdel je crois c'est le test sur les personnages féminins c'est qui ça doit être ça là c'est la femme dans le frigo alors que pourtant c'est la fille de Marc Orel donc elle est supposée avoir un impact profond sur la société on lui dit en plus à un moment si c'est toi je te suivrai mais rien fait du film c'est un peu catastrophique c'est pas ouf par contre il faut parler de Pedro Pascal et de Paul Mescal Pedro Pascal dans un premier temps je trouve qu'il est bien alors il n'a pas forcément assez de scènes je trouve pour briller à la hauteur que son personnage le voudrait mais il s'en sort bien je trouve qu'il arrive vraiment bien à camper le personnage et Paul Mescal il est trop monocorde en fait je veux dire s'il y a vraiment quelqu'un qui me sort qu'il joue plus que Ryan Gosling dans certains films où il est monocorde après j'ai envie de vous dire c'est vrai mais en même temps avec ce qu'on lui donne c'est le poker tu joues avec la main mais c'était déjà un petit peu le problème je trouvais dans le premier gladiateur je trouvais que Russell Crow était bon mais que dès qu'il fallait jouer de l'émotion un petit peu trop à fleur de peau il était un peu maladroit en fait c'est du péplum et le problème c'est que le péplum c'est quand même très déclamé c'est très froid il y a cette volonté quand même de faire un truc très classique mais presque dans le sens théâtral du terme et du coup et en plus comme c'est confus le mec il est confus en fait et je pense que Paul Mescal c'est typiquement la représentation de l'acteur si tu lui donnes pas les bonnes émotions à parfaitement retransmettre il est un peu paumé et je dis pas Paul Mescal c'est un très grand acteur je trouve que personnellement dans Normal People il est exceptionnel et il a quelque chose il a vraiment quelque chose mais il a un charisme ça démontre bien aussi que si tu lui donnes pas le bon matériel ou si tu lui donnes pas les bonnes directions c'est le genre d'acteur qui est un peu paumé contrairement à un Pedro Pascal qui même s'il a pas trop de direction ou en tout cas que son personnage est parfois un peu trop flou lui il a assez de bagage et assez de charisme pour faire en sorte de lui donner assez de force pour que tu le gardes en tête à la fin c'est peut-être l'expérience quoi et puis il est encore jeune Paul Mescal il a à peine la trentaine il a 20-25 ans plus ouais c'est ça voilà donc forcément il n'y a pas le même bagage mais voilà c'est là que tu te rends compte que si tu développes mal tes personnages et que derrière tu donnes pas assez de gras à moudre à ton acteur en tant que réalisateur tu balances un acteur et il est paumé comme un gladiateur au milieu de l'arène je pense que c'est vraiment tout le monde enfin pas tout le monde dans le sens de tous les acteurs mais vraiment toutes les strates du film en fait sont paumées pendant une première moitié c'est très confus et du coup c'est vrai que pour ceux pour lesquels la directive elle est un petit peu moins claire ils font exquisons pour moi c'est plus la faute de Ridley Scott clairement par contre oui c'est pas de la faute de Paul Mescal c'est clairement de la faute de Ridley Scott et ça c'est indéniable et ça on ne peut pas lui en vouloir parce que si on lui en voulait on devrait en vouloir à tout ce casting et pourtant comme on l'a dit il y a quand même de belles choses dedans on arrive à la fin de cette longue vidéo sur Gladiateur 2 mon cher qu'est-ce que tu en retiens ? c'est complexe franchement je pense que ça s'est senti tout le long de la vidéo mais c'est complexe d'en parler en fait parce que le film est complexe peut-être un peu trop parfois ce que je retiendrai c'est que si vous cherchez un divertissement vous pouvez aller le voir je pense quasiment les yeux fermés ça serait un bon blogbooster franchement comparé à d'autres trucs genre vraiment si on compare à les derniers trucs qu'on a vu cette année ensemble en termes de blogbooster vraiment allez-y c'est sympa maintenant c'est vrai que si vous cherchez une suite vraiment prometteuse à Gladiateur les promesses ne vont pas faire long feu et vraiment il y a plein de petits trucs qui clochent et qui gâchent un peu la fête je vais te soutenir en fait j'ai bien aimé le film sur l'instant je me suis bien éclaté je me suis bien amusé mais à l'image du plan de fin du film je me pose la question de ce qu'on veut me raconter et de ce qu'on cherche à me véhiculer comme message parce que c'est un film qui parle de trop de choses pour être clair c'est un film qui ne semble pas vouloir assumer pendant une partie de son temps d'être une suite à Gladiator 2 mais plus se considère comme un espèce de faux remake pour finalement raconter autre chose je reste sur mon idée que sincèrement Ridley Scott avait deux idées de films un sur la chute de Rome et l'autre sur Gladiator 2 et qu'il a voulu faire les deux et qu'il s'est planté et ça arrive à tout le monde de se planter c'est pas grave des fois ça donne de très belles choses ça donne des choses très mauvaises mais en tant que tel là je trouve que Ridley Scott il n'aurait pas dû faire ce film il n'aurait vraiment pas dû faire ce film mais comme il n'aurait pas dû faire Alien Covenant tout comme il n'aurait pas dû faire plein de trucs tout comme il n'aurait pas dû faire House of Gucci mais bon là je me perds un petit peu mais en fait c'est le paradoxe de Ridley Scott c'est que je pense que c'est un réalisateur qui aujourd'hui est plus en phase avec son époque et qui est persuadé de pouvoir faire renaître des trucs et qui va certainement convenir à plein de spectateurs je pense qu'il y a plein beaucoup aussi qui vont se demander quel est l'intérêt d'un tel projet en 2024 et puis la 3D est moche la CGI est dégueulasse la l'ambulance tu ne lui attires plus dessus tu es en train de la défoncer oui mais là il faut le dire parce que vraiment c'est là quoi non mais oui mais ça prouve de manière définitive que Ridley Scott il n'a pas réussi à passer l'ère du numérique et que parfois il est tombé sur des bons concepteurs 3D qui lui faisaient des trucs très jolis et parfois ça ne marche pas c'est ça ça ne marche pas mais bon voilà Gladiator 2 de Ridley Scott ça reste sympa et divertissant donc allez-y en pensant ça et n'y allez pas en pensant que ça va être un nouveau chef d'oeuvre ou un nouveau film le cul il restera dans l'ombre du premier voilà c'est ça clairement dans l'ombre même j'aurais envie de dire il est sous la chaussure du premier clairement merci mon cher FX merci à toi j'espère qu'on se retrouvera vite je ne sais pas encore pourquoi mais je l'espère on va chercher on va chercher et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment force et honneur ouais c'est bien la seule chose qu'ils ont réussi à bien ressortir du premier parce que sinon en plus il s'est penché combien de fois pour ramasser les trucs par terre j'étais en mode c'est bon c'est bon C'est parti !